Mais parce que vous ne l'utilisez pas proprement, parce que vous ne l'utilisez pas pour accomplir le but pour lequel il vous a été donné, cela peut vous détruire. Alors quand un homme commence à utiliser sa vie, à utiliser sa richesse, sa prospérité, son abondance, pas pour lui-même, mais il commence à investir dans la vie des gens. Il commence à investir dans le royaume, alors il commence ainsi à amasser des trésors dans les cieux. Et ainsi on dira que cet homme est riche pour Dieu. Alors j'ai commencé à comprendre pourquoi Jésus parle ainsi des riches. Il y a des gens dont vous appelez les noms devant Dieu et Dieu ne les reconnaît même pas. Pendant ce temps, il y a quelqu'un au milieu de la foule dont Dieu connaît le nom parce que cette personne a développé une relation avec lui. Alors bien aimé, ne soyez pas découragé parce que vous dites que vous êtes dans un département pendant plusieurs années et que l'on ne vous reconnaît pas officiellement. Permettez que ce soit Dieu qui vous identifie et qui vous reconnaisse, car quand Dieu vous reconnaît, il est mieux et plus important que quand les hommes vous reconnaissent. Car Dieu récompense, mais les hommes ne vous attribuent que des trophées et la récompense est plus grande qu'un trophée. Je me fous donc de comment les hommes me voient, car ce qui importe pour moi c'est comment Dieu me voit et comment Dieu m'appelle. À quoi donc Dieu vous appelle-t-il à être et comment Dieu vous voit-t-il ? Les hommes l'ont appelé un homme riche, mais Dieu l'a appelé un fou. Cessez donc de vous exposer inutilement, travaillez en sourdine et laissez votre succès vous annoncer. Alors Dieu nous bénit, mais nous laisse le choix de comment gérer la bénédiction. La Bible parle de la terre. La Bible dit que la terre d'un homme riche a beaucoup rapporté. Le verset 16 de Luc chapitre 12 dit que la terre d'un riche homme a beaucoup rapporté. Il n'a pas dit son talent, il n'a pas dit ses dons, mais il a dit la terre. Bien-aimés, il y a des personnes très talentueuses avec beaucoup d'idées, mais qui ont des difficultés parce qu'elles fonctionnent sur une terre maudite. La terre travaille contre leurs idées. La terre travaille contre leurs talents. Ils sont en train de fonctionner sur une terre qui est maudite. Pas étonnant que la Bible me dit dans l'Apocalypse 12 verset 16 Et la terre secourut la femme. La Bible me dit dans le livre de Jean 9 verset 6 Il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. En d'autres mots, avant qu'il ne puisse ouvrir les yeux de cet homme aveugle, La terre avait besoin de coopérer avec lui. Plusieurs personnes fonctionnent sur une terre qui est maudite. La Bible me dit dans Ecclésiastes 5 verset 9 Un avantage pour le pays à tous égards Je sais que vous êtes talentueux, je sais que vous êtes moins, je sais que vous êtes doués, mais comment se fait-il que les personnes qui sont moins douées et moins talentueuses que vous ont l'air d'être bénies plus que vous ne l'êtes? Comment se fait-il que ceux qui n'ont pas les gens d'idées que vous portez en vous prospèrent mieux que vous? Et bien c'est parce que votre terre est maudite. Si vous voulez expérimenter la fortune et la prospérité, peu importe ce que vous faites, parlez à la terre. C'est pour cela que Dieu dit à Josué « Avant que tu ne te lances dans le ministère qui est le tien, après Moïse, laisse-moi te dire ce qui a fonctionné pour Moïse. Partout où il posait ses pas, il les possédait. » Dieu essayait ainsi de dire à Josué « Où que tu ailles, partout où tu poseras tes pieds, la terre parlera en ta faveur. » Alors je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas où vous êtes, je ne connais pas vos idées, je ne connais pas vos entreprises, mais je viens prier pour vous, la terre parlera en votre faveur. La terre parlera en votre faveur. Je bénis la terre à cause de vous. Je bénis la terre pour votre famille. Je bénis la terre à cause de vos dons. Je bénis la terre à cause de vos talents. Je bénis la terre pour votre maison. Je bénis la terre à cause de vos enfants. Je bénis la terre à cause de votre vie. Alors c'est quoi le succès? Le succès, c'est quand la terre coopère avec vous, quand l'environnement, l'ambiance, l'atmosphère travaillent en votre faveur. Et où que vous alliez, quoi que vous fassiez, où que vous posiez vos pas, vous possédez la terre. Même l'homme le plus riche en Afrique aujourd'hui, sa richesse est basée sur le fait que la terre a travaillé en sa faveur. Et quand la terre travaille en votre faveur, tout ce que vous touchez réussit, tout ce que vous touchez se transforme en or. Et donc, le secret de la richesse, le secret de la fortune, c'est quand la terre travaille en votre faveur. Mais voici mon point aujourd'hui. Où se trouve la tromperie dans tout cela? Quand vous lisez bien l'histoire de cet homme riche, Luc 12, 16, la Bible dit, cette histoire a bien commencé, car la Bible dit que la terre d'un certain homme riche a rapporté beaucoup. Cet homme a bien commencé, mais il a mal fini. Le succès n'est pas comment vous avez commencé, mais c'est plutôt comment vous avez fini. La tromperie ici, c'est que l'homme a fini mal, car il s'est dit en lui-même dans Luc 12, 16. La Bible dit, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Un autre point de la tromperie des richesses, c'est que les richesses bloquent la raison. C'est pour cela que nous devons faire très attention. Trop d'argent ou trop de richesses pourraient produire beaucoup de stupidité. Et c'est pour cela que vous devez apprendre à vous détacher mentalement ou émotionnellement des choses que vous possédez afin de rester sains. Il y a un certain niveau de fortune auquel certaines personnes arrivent dans la vie et plus personne ne peut les conseiller. Mais peu importe ce que vous possédez et peu importe qui vous êtes, rappelez-vous toujours que vous demeurez un homme. Alors Dieu veut que nous soyons riches. Mais Dieu voudrait que nous puissions comprendre que les richesses peuvent être trompeuses. Et la raison pour laquelle Dieu fera toujours une mise en garde aux riches, c'est parce qu'il veut que nous fassions très attention. Tout ce qui est non contrôlé peut détruire. Peu importe qui vous êtes, votre beauté non contrôlée peut vous détruire. Votre richesse non contrôlée peut vous détruire. Cet homme n'était pas riche par lui-même, selon ce que nous avons lu dans le livre de Luc chapitre 12. Sa richesse venait de Dieu. Je vais vous dire ceci. Dieu peut vous donner un don, mais si vous ne le gérez pas très bien, ce don peut vous détruire. Toute chose ou tout don que Dieu vous fait peut vous détruire s'il n'est pas bien géré. C'est Dieu qui vous a donné l'idée. C'est Dieu qui vous a donné l'intelligence. C'est Dieu qui vous a donné le cerveau. Mais parce que vous ne l'utilisez pas bien, parce que vous ne l'utilisez pas pour accomplir le but pour lequel il vous a été donné, cela peut vous détruire. Quand vous ne connaissez pas l'objectif pour lequel une chose vous a été donnée, sa mort, son extinction, son abus, sa disparition est inévitable. Quand vous ne connaissez pas l'objectif pour lequel une chose vous a été donnée, sa mort, son extinction, son abus, sa disparition est inévitable. La Bible dit dans Jérémie 9, verset 23, Alors quand vous commencez à lire l'histoire de cet homme riche, certaines vérités commencent à surgir. Quand vous commencez à discerner l'histoire de cet homme, certaines vérités commencent à se révéler à vous. La Bible dit, Il y avait un certain riche homme. Ce qui signifie qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Peu importe ce que vous pensez avoir aujourd'hui, quelqu'un l'avait déjà eu avant vous. La Bible dit, Il y avait un certain riche homme. Êtes-vous devenu un homme riche aujourd'hui? Êtes-vous devenu un homme béni et influent? Et qu'à cause de votre richesse, vous êtes devenu arrogant? Il y avait un certain riche homme. Êtes-vous un homme si richement béni que vous avez plein de voitures, plein de maisons, plein de propriétés? Ou que vous êtes un chanteur si talentueux que Dieu a béni d'une voix mélodieuse avec la capacité de composer des rimes et de belles mélodies? La Bible dit, Il y avait un certain riche homme.